Je vous propose des biscuits de Noël aux amandes, faciles et rapides. Donc là, vous allez mettre à préchauffer votre four à 150 degrés. Pour faire, il vous faut 2 blancs d'œufs. Quand vous avez mis une pincée de sel, on va les monter en neige. Il vous faut 350 g de poudre d'amandes, 200 g de sucre, un zeste de citron, d'un citron. Et soit vous le faites tout seul, soit vous l'achetez. C'est pour décorer les gâteaux. Donc moi, j'ai préféré l'acheter directement de couleur. Dans la recette, je vous mettrai comment faire la décoration. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va commencer par monter en neige nos œufs. Quand vous avez monté vos blancs en neige, on va rajouter le sucre. Quand le sucre est incorporé au blanc en neige, nous rajoutons la poudre d'amandes et les zestes de citron. Donc là, votre pâte est prête. Alors, elle est compacte et légèrement collante. On va la mettre sur du papier sulfurisé. On va l'étaler. Et avec un emporte-pièce, nous allons faire des petites étoiles. Donc là, d'abord, on va l'étaler. Alors, petit conseil, si elle est trop collante pour vous, n'hésitez pas à mettre un peu de sucre glace. La pâte, ça baisse très facilement. Là, je vais faire les emporte-pièces. Donc, j'ai pris des petites étoiles. Donc là, j'ai fait 20 étoiles avec la moitié de la pâte. Je vais les enfourner 10 minutes au four à 150 degrés. Allez ! Et voilà ma deuxième tournée de petits ghettos qui vont bientôt partir à cuire. Grosso modo, j'ai mis 5 minutes pour faire la pâte et une dizaine de minutes pour les emporte-pièces. Après, il y a 10 minutes de cuisson. A savoir que c'est des gâteaux qui ressortent mous du four quand c'est chaud. Il faut attendre vraiment qu'ils refroidissent pour les décorer. Voilà ma première fournée qui est froide. Donc, ils ont durci. Vous voyez, vous pouvez les prendre. On va les décorer. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'utilise un glaçage qui est pré-fait. Vous pouvez faire le glaçage impérial sans problème avec des blancs d'oeufs et du sucre glace. Je vous donnerai la recette sur mon blog. Comme ça, vous l'aurez pour le faire si vous n'avez pas justement ce petit truc-là qui est bien pratique. Alors, voilà ma décoration personnelle. Je vais mettre une pointe de colorant en boule sur certains. Et sur d'autres, je vais faire comme si c'était des petits flocons de neige. Donc, pour faire les flocons de neige, il y a juste à faire des traits. Comme si c'était un flocon. Et de faire des petites rainures. Après, votre colorant, comme ça, votre glaçage, il va durcir tout seul. Il faut le laisser sécher et les gâteaux seront prêts à déguster. Alors, c'est quand même bien pratique d'avoir ce genre de petit tube. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'il y a déjà le stylo. Au lieu de s'embêter avec une pointe de couteau ou avec une pipette qu'on pré-remplit. C'est vrai que là, on fait des graphismes. Regardez, ma petite étoile de neige. Là, mes petits points. Vous pouvez faire un au milieu aussi. Alors, j'ai acheté aussi des petites billes. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je suis passée chez Alice Délice. Et j'ai fait une petite rafle là-bas parce que j'ai trouvé plein de trucs super intéressants. C'est une catastrophe pour les gens qui adorent ça. Donc là, vous pouvez juste en semer quelques-unes. Ça fait un petit bijou. C'est pas mal. Je pense que pour Noël, c'est vraiment sympa ce genre de petit truc. Regardez, ça fait petit bijou. Voilà, je vous montrerai l'assiette faite intégralement. Et ces gâteaux sont des gâteaux qui sont faciles à faire pour Noël. Que vous pouvez facilement faire en une demi-heure, montre en main, avec la décoration. Et vous pouvez les faire bien avant parce que ça reste de la poudre d'amande. Et que si, par exemple, vous les avez fait il y a deux jours, c'est pas très grave. C'est très bon. Allez ! Et voilà ma petite décoration. Bah, c'est pas si mal. Ça sera sympa pour Noël. Allez, une petite idée. Il y a plein de couleurs. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les magasins de déco alimentaire. Il y a plein de couleurs. Il y a plein de glaçages différents. Il y a plein de façons de les former. Les petits gâteaux de Noël. Et en plus, on peut même les faire avec des petits trous pour pouvoir les mettre au sapin. Comme des boules de sapin. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501